Le fonctionnement de la barre d'outils de Google peut être personnalisé. Vous allez simplement cliquer tout en haut à droite, ici, sur la petite clé à molette « Options ». Ensuite, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vérifiez que vous êtes bien ici dans la rubrique « Général ». Vous pouvez ensuite choisir un certain nombre de paramètres. Par exemple, vous pouvez choisir la langue utilisée par la barre d'outils de Google. Donc, automatiquement, vous avez le français ici. Mais si vous cliquez sur la liste, vous voyez qu'un certain nombre de langues sont disponibles. Je vais conserver ici le français. Vous pouvez choisir d'afficher les résultats, soit dans la fenêtre actuelle, soit dans une nouvelle fenêtre. Lorsque vous avez fini votre recherche, les résultats apparaîtront dans une nouvelle fenêtre. Je choisis cette option-ci. Vous pouvez aussi utiliser le site de Google selon le pays que vous souhaitez. Actuellement, vous avez la France. En cliquant dans la liste, vous avez un certain nombre de résultats. Mais je vais conserver ici « France ». Vous pouvez ensuite suggérer des recherches pendant la saisie. En effet, lorsque vous effectuez une recherche à l'intérieur du champ de recherche de la barre d'outils, vous avez des suggestions qui sont faites. Vous pouvez activer ou non ces suggestions. Lorsque vous avez une recherche en cours dans la barre de recherche, vous pouvez aussi avoir directement les résultats qui apparaissent dans la page juste en dessous. Donc, vous pouvez activer ou non cette recherche instantanée. Cela peut ralentir votre navigateur. Donc, si vous ne souhaitez pas ralentir votre navigateur, vous pouvez simplement décocher ces différentes options. Et donc, le navigateur va attendre que vous appuyez sur la touche « Entrée » pour vous montrer les résultats de votre recherche. Vous pouvez ou non stocker l'historique de vos recherches sur votre ordinateur. Cela est particulièrement pratique pour retrouver des recherches que vous avez faites dans le passé. Et cela ne prend pas énormément d'espace sur votre disque. Donc, je vous conseille de conserver ceci coché. Cependant, si vous manquez d'espace disque, vous pouvez décocher cette case-ci. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser Google comme moteur de recherche par défaut. Normalement, c'est « Cocher par défaut ». Si vous ne souhaitez pas utiliser et conserver Google comme moteur de recherche par défaut, vous pouvez décocher cette option-ci. Et dans tous les cas, si une application vous demande de changer le moteur de recherche utilisé par défaut par la barre d'outils de Google, vous aurez une notification. Si vous avez conservé cette option « Cocher », vous avez automatiquement un texte qui est mis en surbrillance à l'intérieur du champ de recherche. Donc, lorsque vous rentrez votre recherche, je vais conserver cette petite option. Et je descends un petit peu plus pour vous montrer les options supplémentaires. Vous pouvez choisir une navigation par nom dans la barre d'adresse. C'est-à-dire que, par exemple, si vous rentrez le nom d'une marque dans la barre des adresses, vous allez immédiatement accéder au site officiel. Je peux activer ce site de manière à avoir une véritable recherche dans la barre d'outils, mais à avoir une navigation par nom dans la barre d'adresse, qui est celle d'Internet Explorer 9, en l'occurrence. Vous avez aussi des suggestions en cas d'erreur de navigation. Si vous faites, par exemple, des fautes d'orthographe, elles seront automatiquement corrigées avec des suggestions. Je vais conserver ce site « Cocher ». Vous avez aussi utilisé Gmail pour les liens d'adresse e-mail. En effet, sur certains sites, on vous propose d'envoyer un e-mail directement. Lorsque vous allez cliquer sur l'e-mail d'une personne, donc sur un site, ce n'est plus votre client de messagerie habituel, votre logiciel de messagerie habituel, mais Gmail, qui va s'ouvrir si vous cochez cette case aussi. Je ne vais pas la cocher pour l'instant. Vous pouvez aussi activer le bouton « Remonter » qui vous permet de retrouver la racine d'un site, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais cocher cette case aussi pour vous le montrer. Ensuite, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre barre d'outils et choisir de faire s'afficher le texte des boutons. Pour l'instant, vous avez tout le texte disponible. En effet, vous le voyez ici, j'ai différents textes « Rechercher autre » et ici « Options ». Si je choisis à l'intérieur de cette liste « Aucun texte », j'aurai simplement des icônes. Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, cliquez bien ici sur « Enregistrer ». Maintenant, vous le voyez, vous n'avez plus « Options », mais une simple petite icône qui apparaît à cet endroit-ci. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de ma barre ? Eh bien, tout simplement, si maintenant je clique ici dans la barre d'adresse et que je rentre par exemple « FNAC », j'appuie sur la touche « Entrée », je vais me retrouver directement dans le site officiel de la FNAC. Si je rentre à cet endroit-ci une recherche, par exemple « Ordinateur », vous le voyez, je n'ai plus de suggestions parce que j'ai désactivé les suggestions. Il me faut appuyer sur la touche « Entrée » ou bien cliquer sur la petite icône qui se trouve en face pour avoir une nouvelle recherche. Et cette recherche se fait dans une nouvelle fenêtre, comme je l'ai choisi tout à l'heure, vous reconnaissez ici, donc une nouvelle fenêtre avec le résultat de ma recherche, et juste derrière, la page de la FNAC que j'ai ouverte précédemment. Donc cela va vous permettre de faire des recherches dans différentes fenêtres. Si maintenant je me retrouve à l'intérieur d'un site, par exemple, je vais simplement cliquer ici sur le premier lien commercial, je me retrouve à l'intérieur d'un site et vous le voyez, je me retrouve directement dans une arborescence du site. Si je souhaite remonter à l'intérieur de ce site, je vais utiliser le bouton « Remonter » que j'ai activé tout à l'heure. Il me suffit de cliquer sur la petite flèche à cet endroit-ci, ou plutôt à l'intérieur de « Autre » à cet endroit-ci, pour retrouver ici « Remonter ». Je clique simplement sur « Remonter » et donc vous le voyez, je vais me retrouver à la racine de ce site, puisqu'il s'agit bien là de la page de garde de ce site. Vous savez donc maintenant comment personnaliser le fonctionnement de la barre d'outils de Google.